Ces hommes déblaient les gravats à main nue. Autour d'eux, l'enfer. Un amas de tôle et de béton, une odeur pestilentielle, des cadavres ensevelis sous les décombres. Les secours haïtiens se démènent comme ils peuvent, avec les moyens du bord. Le désespoir les guette. Nous appelons à l'aide. La situation est critique. En vérité, les autorités ici sont incapables de faire face. L'aide internationale commence à affluer à Port-au-Prince. Plusieurs avions se sont posés aujourd'hui. Des Chinois, des Français, des Belges et beaucoup d'Américains arrivent torrent fort. Ces sauveteurs, originaires de l'état de Virginie, sont déjà à pied d'oeuvre. Autour de la Minusta, le bâtiment des Nations Unies, complètement détruit par le séisme. Ils parviennent à extraire ce survivant, miraculeusement indemne. Il s'appelle Tarojovir. Il est estonien. Est-ce qu'il y avait d'autres gens en vie autour de vous ? Non, non, il n'y avait personne. 36 cadavres ont été découverts dans les ruines du bâtiment de l'ONU. 150 employés sont encore portés disparus. C'est la pire catastrophe que j'ai jamais vue. Alors bien évidemment, c'est super de trouver quelqu'un qu'on a pu secourir. Malheureusement, on ne peut pas aider tous les gens qu'on voudrait. Mais dans Port-au-Prince dévasté, les Haïtiens se sentent encore bien seuls pour secourir les dizaines de milliers de victimes du séisme. A l'image du palais présidentiel effondré, l'état est anéanti, impuissant. Au milieu des ruines, la tâche paraît insurmontable. On ne vous oublie pas.